Musique Oui de l'équipe de développement, ça me va bien. Merci, bonjour tout le monde. Alors on va parler un petit peu d'intégration de services, mais avant tout j'aimerais définir les objectifs qui ont motivé cette démarche. Comme beaucoup de gens, on a besoin d'interfaces modernes, les utilisateurs sont très mal habitués avec leurs services habituels et ils nous réclament la même chose, si possible gratuitement. Multi-support aussi, puisqu'ils s'attendent à avoir les mêmes expériences, que ce soit sur leur ordinateur, sur leurs différents périphériques, les iPhones ou iPads qu'on fait gagner. Et notre but, c'était de proposer des éléments de ce type, mais de les rendre le plus réutilisables et le plus intégrables possible. J'espère que ça s'éclaircira au fur et à mesure de la présentation. Mais d'abord, j'ai besoin de revenir sur des fondamentaux. J'ai entendu les termes sur 4 jours, les termes API REST ont été prononcés un nombre très important de fois. Et il me semblait intéressant de revenir à la définition même de ce qu'était une API REST. C'est donc une communication client et serveur dans laquelle il n'y a aucun prérequis vers l'un ni vers l'autre. C'est-à-dire que le client va consommer les données, le serveur va les émettre. Mais le client n'a aucune idée de la manière dont le serveur gère les données et le serveur n'a aucune idée de la manière dont le client va exploiter ses données. Et c'est plutôt bien comme ça. C'est aussi une communication sans état, stateless. C'est-à-dire qu'on ne maintient pas de communication, on n'a pas de session. Les réponses sont donc complètes, autonomes. Et là aussi, c'est très bien comme ça. La définition de l'API REST indique aussi la possibilité d'une mise en cache. Ce qui, on va le voir, permet aussi d'atteindre des performances plus importantes. C'est aussi une architecture en couche. Le but, c'est que le client ne sache pas vraiment d'où viennent les données, comment elles sont gérées côté serveur. Le fait qu'il y ait de la redondance ou différentes technologies qu'ils vont traiter. Je sais très bien que cette phrase prononcée en 2021, elle semble tout à fait naturelle. Je rappelle juste que les API REST ont été l'objet d'une thèse en 2000. Donc, c'était un petit peu plus visionnaire à l'époque. Enfin, on propose une interface uniforme, c'est-à-dire que chaque ressource va avoir son propre identifiant et on va donner toutes les clés pour manipuler les données. Donc, comment on y accède, comment on les modifie. Il me semblait important de faire ce rappel parce que je vais y faire référence à d'autres moments. Donc, si on voulait résumer, on pourrait avoir ça. On a une API REST avec une gestion de vol où on peut lister, modifier, supprimer des vols. Et ensuite, les consommateurs peuvent être assez différents. De l'autre côté du spectre, on a donc l'interface utilisateur. Chez nous, ça a commencé en 2017 par une étude de Frontend qui nous a permis de choisir un écosystème complet. Ce choix a été important et on verra qu'il avait des conséquences plus tard. Le but, c'était de choisir une technologie qui nous permette non seulement de créer des interfaces sympas, mais aussi toute la panoplie de tests ou de packaging nécessaires à ce but d'intégration. Alors, si on veut schématiser un petit peu ce à quoi ça ressemble, en fait, on a une interface utilisateur qui est le Frontend. C'est la terminologie que je vais utiliser. Vous avez le Backend. On voit très bien la différence entre les clients qui ont droit à l'interface Sexy-Chocolat et ensuite, une partie un petit peu plus velue que sont nos SE à l'heure actuelle. Et pour la partie authentification, parce que forcément, on va aussi manipuler des données authentifiées, on a fait le choix de partir sur des JSON Web Token. Donc, en gros, pour démystifier, c'est une entête qui va dire dans quel format vient la suite. On a une charge utile et on a une signature. Ce point est très important parce que c'est ce qui va permettre d'échanger des informations de manière sécurisée. C'est-à-dire que cette signature va être émise par un élément de confiance, grâce notamment à une clé privée. Et tous les services qui vont vouloir servir des données vont vérifier cette signature grâce à la clé publique. Donc, on peut s'assurer que le service est bien autorisé. Voilà. Alors, avec un petit peu de recul, quels ont été les avantages qu'on a vus à mettre en place ce type d'architecture ? Eh bien, le premier, c'est la rapidité. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont ADE. Peut-être que de temps en temps, vous voyez des petites chutes de performance. En tous les cas, chez nous, en 2017, 2018 et 2019, je n'ai pas les chiffres de 2019, on avait très régulièrement des coupures, des problèmes, alors que vous voyez, on servait moins d'un million d'emplois du temps. Ça, c'est pour le mois de septembre. À chaque fois, ce sont les mois de septembre. Donc là, on a la plus grosse charge. On avait quatre serveurs dédiés, assez costauds. Et puis finalement, on a décidé de passer à une architecture telle que ce que j'ai décrit derrière. Les chiffres ont continué à augmenter, non seulement parce que les étudiants sont plus nombreux, mais aussi parce qu'ils ont leur smartphone greffé à la main. Donc on voit que les chiffres continuent à augmenter. Et pourtant, on a diminué de moitié les ressources nécessaires pour faire tourner tout ça. Donc cette notion de vitesse est très importante. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'image d'illustration. C'est un produit du terroir alsacien qui me permet d'illustrer la partie vitesse. Ensuite, ce qui nous intéressait, c'était d'être capable d'avoir des données qui provenaient de différentes sources. Des sources internes, l'emploi du temps. Je reste toujours sur le même exemple. Il est parlant pour tout le monde. On va aller chercher des ressources internes, nos emplois du temps. On va aller chercher des éléments dans l'ESI bâtimentaire. Puis on peut, du coup, croiser ça avec des données publiques type OpenStreetMap. C'est-à-dire que si ici, je vous présente mon emploi du temps d'enseignant. Donc j'ai cours demain matin en J2. Si vous n'êtes pas familier des campus alsaciens. Il vous suffit de... Ah, forcément, c'est l'effet des mots. Il vous suffit de demander... C'est vraiment l'effet des mots. La localisation précise du bâtiment. Croyez-moi, sur parole, ça marche d'habitude. Donc, ici, on arrive à croiser des données internes et externes. J'avais préparé le coup au cas où vous avez une vraie capture d'écran. Alors, là, c'est bien. Je vous ai présenté une application autonome. Je vous ai dit quels étaient les avantages de cette architecture. Maintenant, qu'est-ce que j'entendais par des services plus intégrés ? C'était la possibilité de prendre toute ou partie de ces applications pour les mettre dans des éléments externes et ne pas se soucier de la manière dont ça va être intégré. Donc vous avez, à l'heure actuelle, sur le marché, plusieurs manières d'atteindre ce but. Par exemple, en utilisant les E-Frames qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. C'est d'ailleurs assez intéressant, je n'ai pas le temps d'en parler, mais de s'intéresser aux histoires des E-Frames. Elles connaissent un mouvement cyclique où elles sont conspuées, puis remises en grâce, et ainsi de suite. Vous avez cette possibilité. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les données brutes pour les remettre en scène. Mais ça veut dire que vous devez réaliser un développement supplémentaire, un développement spécifique pour votre intégration. Ce qu'on souhaitait, de notre côté, c'était toujours utiliser des données partagées, donc n'avoir qu'une seule source, mais aussi réutiliser les différents composants de manière agnostique et pouvoir les intégrer, quel que soit le site dans lequel on veut voir apparaître ces services, le tout en essayant d'avoir une intégration visuelle. Étant donné que je suis joueur, j'ai décidé de faire plusieurs démos. On va espérer que les suivantes fonctionnent mieux. Voici le site du support numérique de l'Université de Strasbourg. Vous voyez différents éléments. En fait, ça ne se voit pas réellement, mais on a quatre composants ici qui sont packagés et qui peuvent être appelés un peu partout. Je vais juste faire un focus ici sur les alertes maintenance. Donc on a une maintenance en cours sur Apogee, a priori. Et ça, c'est le site du support. Maintenant, cette information est disponible ailleurs, avec le même composant, avec les mêmes données, sur le site, sur l'ENT. Il faut vraiment que j'accélère. Et ce, de manière très intégrée. Donc le but était de ne pas briser la navigation de l'ENT. Donc on a une intégration complète. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de réutiliser les mêmes composants, ici on a notre assistance guidée qui va me permettre très facilement de trouver la documentation spécifique pour configurer mon Wi-Fi. Je peux sans problème faire exactement la même chose en utilisant le même composant, toujours en essayant de l'intégrer. Ici, j'ai préparé hier soir un petit relevé d'avis qui me permet de donner son avis sur les présentations du XIR. Donc par exemple, ici vous pouvez dire à quel point vous avez apprécié cette présentation. Il n'y a pas d'option. C'est tout à fait objectif. Alors, qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte environ 6 lignes d'intégrer ces éléments ailleurs. Donc si vous copiez ça, vous avez, là c'est je crois, la météo des services. Donc c'est à peu près tout ce que ça coûte. Ça n'a rien à voir avec notre ENT qui est Jalios, ça n'a rien à voir avec le site web. On peut l'utiliser et l'intégrer absolument partout. Alors, je vais passer rapidement sur les inconvénients, mais il faut le faire quand même. On a une complexité accrue d'abord de la manière de gérer les projets. Les chefs de projet nous ont dit « C'est bien beau, mais moi j'ai quand même du mal à trouver où je dois mettre, où je dois spécifier mon issue. Est-ce que c'est sur le front ? Est-ce que c'est sur le back ? Comment ça marche ? » Donc, leur expliquer qu'on a des groupes, qu'on a des liens entre les issues et que ça va très très bien se passer. On a une architecture flexible. Si demain, on a besoin d'un serveur en plus, c'est facile. Je le rappelle, c'est ce côté stateless, mais qui devient beaucoup plus complexe. Parfois, j'ai des développeurs qui sont frustrés en me disant « Je ne sais pas ce qu'ils font de l'autre côté » parce que généralement, on sépare en deux équipes. Mais pour débuguer, ça ne va pas forcément être très facile. Avant, on faisait des simples Hello World. Maintenant, on a des choses qui sont quand même beaucoup plus complexes. Parmi les inconvénients, on a parfois aussi quelques freins institutionnels. Intégrer des services, oui, mais parfois, ça doit passer après les services ou la communication institutionnelle. Donc, on ne peut pas forcément tout intégrer partout. Par exemple, pour ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai quand même dû tordre la plateforme de pré-prod pour y inclure les données. Ce n'est pas des vraies données. Le coût aussi, on a constaté jusqu'à 50% de surcoût sur ces éléments parce que développer un front et un back, c'est plus cher. Maintenant, il y a un vrai retour sur investissement puisque ces composants, ils sont par définition réutilisables. donc le surcoût des dernières années, j'espère pouvoir les compenser dans les années qui viennent. Parmi les inconvénients, on a aussi une intégration parfois difficile. C'est dommage, c'était le but, notamment en termes de sécurité. Alors, je vais enlever cette partie sécurité, mais sachez que c'est parfois difficile parce que les navigateurs sont très protecteurs. au niveau des entêtes HTTP et aussi au niveau du stockage des cookies ou du stockage local. Donc, on a dû, pour pouvoir faire circuler nos JWT, faire générer des JWT par l'ENT et aussi héberger les données directement sur les serveurs pour qu'ils aient le même sous-domaine. On peut avoir aussi des problèmes de référencement et puis aussi des problèmes d'intégration visuelle. Jalios utilise Bootstrap pour sa mise en œuvre. Nous, on utilise Viewtify et on a eu des conflits parce qu'on a des choses qui portent le même nom. C'est très petit, mais en gros, Viewtify va vous dire que ça devrait être compatible avec tout, mais on n'a pas de plan pour de toute façon améliorer la compatibilité. Et puis, voir même un c'est celui qui dit qui est « Nous, on ne bougera pas d'un centimètre, demandez donc à Bootstrap. » Donc, voilà, il se renvoie la balle. Dommage pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur ? On va essayer de continuer l'intégration, on va essayer aussi d'étoffer l'offre vers les applications mobiles. On a tous les composants qui vont permettre d'être efficaces puisqu'on est capable d'intégrer partout, y compris dans les applications mobiles. Et puis, c'est aussi un premier pas vers l'ouverture des données. Là, je vous renvoie sur les présentations de mardi matin, notamment sur l'open data. C'est un premier pas nécessaire pour ça. Alors, en conclusion, cette modélité, elle est souhaitable. Cette capacité d'intégration, elle est formidable. Dans les deux derniers appels à projets qu'on a traités, on nous a demandé de ramener des bouts du SI au sein de tableaux de bord. Et j'adorerais pouvoir très facilement pouvoir composer des nouveaux tableaux de bord à la demande en récupérant un relevé de notes, un bout d'emploi du temps, des horaires de train, tous ces éléments-là de manière simple. Alors, comme vous l'avez vu, on a eu des difficultés, on a eu aussi des réussites. Je serais ravi d'échanger avec vous sur les possibilités d'intégration ou sur des outils qu'on pourrait échanger ou sur lesquels on pourrait progresser. Voilà. Je remercie juste l'équipe puisque c'est eux qui ont réalisé tout ce que je vous ai montré. Puis je remercie aussi l'Oxir pour ces moments d'échange et pour vous, pour votre présence. Merci beaucoup, Virgile. On va prendre quelques questions dans la salle. Sachant que je vais quand même en poser une pour déclencher, j'espère. Toutes ces intégrations, elles sont inhérentes au système d'information de développement que vous avez, aux technologies que vous avez. Est-ce qu'on peut, dans un autre établissement, utiliser votre méthodologie, vous donner des conseils pour intégrer nos services même si on n'utilise pas le même CMS, les mêmes technologies de développement, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est complètement agnostique. C'est pour ça que j'ai fait un rappel sur ce qu'on utilisait en termes de technologies. On a des API REST, on a du front qu'on est capable de packager. Tout ça, c'est pas l'état de l'art, je n'aurais pas cette prétention, mais ce sont des outils extrêmement courants sur le marché et des façons de faire aussi courantes. Bonjour, Alexandre Delpeuge de l'Université de Limoges. On conduit une démarche assez similaire en ce moment. Du coup, j'ai une question assez précise sur la question de la sécu. Est-ce que vous avez essayé de contourner les problèmes de cross-scripting ou votre joyeuseté en passant par un reverse proxy central et en réécrivant tout pour qu'à l'autre bout, il voit tout provenir du site requêté ? Première question. On n'a pas envisagé cette solution. J'essaye de la compiler en même temps que je parle, mais ça pourrait être intéressant de l'explorer. On a fait plutôt le choix justement d'avoir des tokens partagés, donc de repartager nos clés et ces multiples déploiements que j'ai évoqués quand je disais qu'on déposait les scripts directement sur le serveur de l'ENT dans un espace à part. On ne mélange pas nos fichiers, mais en revanche, c'est servi par le même serveur pour avoir cette notion de sous-domaine. Donc, la deuxième question, vous faites du vue a priori. Nous, on est parti sur du React. Mais du coup, par contre, sur les briques d'API, je pense qu'il y a probablement effectivement des choses sur lesquelles on pourrait mutualiser. ça vaudrait peut-être le coup de prendre contact, voir s'il y a des éléments qu'on a déjà développés. Des connecteurs avec Apogée, par exemple, nous, on en a fait un. Il y en a un aussi avec Bang, etc. Merci de cette proposition. Je serais ravi d'échanger. Et je pense même là qu'on pourrait rebondir sur la présentation d'hier après-midi de mon sémillant directeur adjoint sur M-Hub et essayer de créer un espace pour élargir la discussion. J'ai eu droit à un petit pouce. Le timing nous impose de passer à la présentation. Merci beaucoup, Virgile. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada